Bonjour à toutes et à tous, avant d'aller plus loin, je vous préviens qu'une transcription est disponible gratuitement sur Patreon, vous trouverez un lien dans la description de l'épisode. Pour ceux qui écoutent régulièrement mon podcast, vous savez que j'aime bien faire des quiz. J'ai fait des quiz sur le cinéma, sur la France, sur la cuisine, sur l'histoire, et aujourd'hui on va faire un petit quiz sur les personnalités françaises. Apprendre une langue, c'est aussi apprendre une culture. Quand vous parlez avec des françaises ou avec des français, ce qui peut être compliqué en plus de comprendre la langue, c'est de comprendre les références. Donc aujourd'hui, on va parler de plusieurs personnalités françaises que tout le monde connaît en France. Il y aura sûrement des personnalités que vous connaissez déjà et peut-être d'autres que vous allez découvrir. Alors c'est parti pour un petit quiz, qui suis-je ? C'est parti, c'est un peu dans le sens de, ok, let's go. C'est parti. Alors c'est parti pour un petit quiz, qui suis-je ? Who am I ? Qui suis-je ? Première personnalité. Mon vrai prénom, c'est Gabriel, mais on me connaît sous un autre nom. Je suis née à la fin du XIXe siècle. J'ai eu une enfance très compliquée. J'ai perdu ma maman très tôt, et à douze ans, mon père m'a laissée dans un orphelinat. À vingt ans, j'ai travaillé en tant que couturière et vendeuse dans un magasin. Mais j'ai finalement démissionné pour devenir danseuse et chanteuse de Music Hall. C'est là qu'on m'a donné un surnom que je garderai toute ma vie. Je suis tombée très amoureuse d'un Anglais, Arthur Capelle, qui m'a convaincue de créer mes propres chapeaux et qui m'a aidée à ouvrir ma propre boutique de mode. C'est un succès. J'ouvre d'autres boutiques dans plusieurs villes de France. Mais c'est à Biarritz, dans le sud de la France, que j'ouvre ma première maison de couture. De plus en plus de femmes achètent mes vêtements et mes chapeaux, et quelques années plus tard, je lance mon célèbre parfum. Puis je crée ma fameuse petite robe noire, inspirée des uniformes que je portais quand j'étais jeune. J'étais amie avec le grand poète Jean Cocteau, avec l'écrivain Marcel Proust et les peintres Toulouse-Lautrec et Auguste Renoir. J'ai passé mes dernières années dans l'hôtel Ritz à Paris et je meurs en 1971 à l'âge de 87 ans. Alors, qui suis-je ? Vous avez sûrement deviné mon surnom Coco et le nom de mon parfum Chanel numéro 5. Je suis Coco Chanel. Est-ce que vous aviez deviné ? Devinez to guess. Est-ce que vous aviez deviné ? Je vais donner quelques petites explications. Mon vrai prénom, c'est Gabriel. Donc en français, on a le prénom et le nom. Gabriel, c'était son prénom et Chanel, c'était son nom ou son nom de famille. Mon vrai prénom, c'est Gabriel, mais on me connaît sous un autre nom. Je suis née à la fin du 19e siècle. J'ai eu une enfance très compliquée. Alors, un enfant ou une enfant, bien sûr, c'est a child. Une enfance, c'est a childhood. J'ai eu une enfance très compliquée. J'ai perdu ma maman très tôt. Et à 12 ans, mon père m'a laissée dans un orphelinat. Donc, un orphelinat, c'est un endroit où il y a des orphelins, des personnes qui n'ont plus de parents. À 20 ans, j'ai travaillé en tant que couturière. Qu'est-ce que c'est une couturière ? Une couturière, ça vient du verbe coudre. Et donc, une personne qui coud, c'est une couturière. Ou pour un homme, un couturier. À 20 ans, j'ai travaillé en tant que couturière et vendeuse dans un magasin. Mais j'ai finalement démissionné. Démissionné, c'est quand on quitte son travail. On peut dire j'ai quitté mon travail ou j'ai démissionné. Mais j'ai finalement démissionné pour devenir danseuse et chanteuse de musical. C'est là qu'on m'a donné un surnom. Que je garderai toute ma vie. Garderai, c'est le futur du verbe garder, to keep. Que je garderai toute ma vie. Je suis tombée très amoureuse d'un anglais. Tombée amoureuse de quelqu'un. To fall in love with someone. Tombée amoureuse de quelqu'un. Je suis tombée amoureuse d'un anglais. Arthur Capelne. Qui m'a convaincue. Alors, convaincue, c'est le participe passé du verbe convaincre. Je te convainc et je t'ai convaincue. Ou il me convainc et il m'a convaincue. Donc, qui m'a convaincue de créer mes propres chapeaux. Mes propres chapeaux. My own hat. Mes propres chapeaux. Et qui m'a aidé à ouvrir ma propre boutique de mode. C'est un succès. J'ouvre d'autres boutiques dans plusieurs villes de France. Mais c'est à Biarritz. Biarritz, donc, c'est une ville dans le sud de la France. Le sud-ouest de la France, pour être précise. C'est à Biarritz que j'ouvre ma première maison de couture. Donc, tout à l'heure, on a dit couturière. Ça vient du verbe coudre. Et on dit aussi la couture. Par exemple, je fais de la couture. Et donc, on parle d'une maison de couture. De plus en plus de femmes achètent mes vêtements et mes chapeaux. Et quelques années plus tard, je lance mon célèbre parfum. Puis, je crée ma fameuse petite robe noire. Inspirée des uniformes que je portais quand j'étais jeune. J'étais amie avec le grand poète Jean Cocteau. Avec l'écrivain Marcel Proust. Un écrivain, c'est quelqu'un qui écrit. Un écrivain ou une écrivaine. Et les peintres Toulouse-Lautrec et Auguste Renoir. J'ai passé mes dernières années dans l'hôtel Ritz à Paris. Et je meurs en 1971 à l'âge de 87 ans. Je meurs, ça vient du verbe mourir. To die. Je meurs. Deuxième personnalité. Je suis née en 1978 dans les Yvelines. Un département situé à l'ouest de Paris. J'ai grandi avec 7 frères et sœurs. Je commence ma carrière à la radio. Plus précisément pour Radio Nova. Et à Radio Nova, je rencontre Fred Testo. Ensemble, on formera un duo d'humoristes. Et on réalisera des sketchs pour la chaîne de télévision française Canal+. Nos sketchs auront énormément de succès en France. Mais en 2001, je passe du petit au grand écran. Je suis à l'affiche de plusieurs comédies françaises comme La Tour Montparnasse Infernale, Le Raide ou Nos Jours Heureux. Et en 2011, c'est la consécration. Je joue dans l'excellente comédie Intouchable. Et je reçois pour ce rôle le César du meilleur acteur. Depuis, j'ai participé à des grosses productions américaines comme X-Men, Days of Future Past, Jurassic World ou Inferno. Et depuis 2021, le monde entier me voit en streaming dans le rôle d'Assené Drop, un personnage inspiré du célèbre gentleman cambrioleur Arsène Lupin. Je suis, je suis Omar Sy. Alors pareil, est-ce que vous avez deviné ? Peut-être que vous regardez la série Lupin et que vous savez de qui je parle. Plusieurs petites explications, il y avait des choses un peu compliquées. Je suis née en 1978 dans les Yvelines. Comme je disais, les Yvelines, c'est un département qui est situé à l'ouest de Paris. Comme vous savez sûrement, la France est divisée en plusieurs départements. Les Yvelines, c'est un département à l'ouest de Paris. J'ai grandi avec sept frères et sœurs. Donc ça, on comprend. Je commence ma carrière à la radio, plus précisément pour Radio Nova. Ça, c'est le nom d'une radio française, Radio Nova. Et à Radio Nova, je rencontre Fred Testo. Donc Omar Sy et Fred Testo, ils étaient très connus ensemble. Parce que donc, ensemble, ils ont formé un duo d'humoristes. Et ils ont réalisé des sketchs pour la chaîne de télévision française Canal+. Réaliser ici, c'est donc to direct. Réaliser des sketchs. Des sketchs, c'est donc des petits numéros comiques. Alors, une petite précision. Attention, un duo d'humoristes. Donc en français, pour dire a comedian, on dit un humoriste. Et attention, un comédien ou une comédienne, c'est an actor. Donc faites attention quand un français vous dit je suis comédien ou je suis comédienne. It doesn't mean I'm a comedian. It means I'm an actor or I'm an actress. Je suis un comédien ou je suis une comédienne. On dit des fois aussi je suis un acteur et je suis une actrice. Donc attention à ne pas confondre. Ils ont formé un duo d'humoristes. Humoriste, ça vient du mot l'humour. Donc un humoriste ou une humoriste. Et des humoristes. Je continue, nos sketchs auront énormément de succès en France. Mais en 2001, je passe du petit au grand écran. L'écran, c'est the screen. En français, on peut appeler la télévision le petit écran. Et on peut appeler le cinéma le grand écran. Donc je passe du petit au grand écran. Je suis à l'affiche de plusieurs comédies françaises. On peut dire donc une affiche de cinéma ou un poster par exemple. Je suis à l'affiche de plusieurs comédies françaises comme la Tour Montparnasse Infernal, le Raid ou nos jours heureux. Donc c'est le nom de plusieurs comédies françaises. Et en 2011, c'est la consécration. Je joue dans l'excellente comédie Intouchable. Et je reçois pour ce rôle le César du meilleur acteur. Le César du meilleur acteur, c'est un peu notre équivalent en France des Oscars. Les Césars. Depuis, j'ai participé à des grosses productions américaines comme X-Men, Days of Future Past, Jurassic World ou Inferno. Et depuis 2021, le monde entier me voit en streaming dans le rôle d'Assené Drop. Je ne suis pas sûre de comment ça se prononce parce que je n'ai pas regardé Lupin. Mais peut-être que vous saurez comment prononcer Assené Drop, un personnage inspiré du célèbre gentleman cambrioleur Arsène Lupin. Un cambrioleur, ça vient du verbe cambrioler. En anglais, on dirait a robber. En français, un cambrioleur. Allez, troisième et dernière personnalité. Je suis née au début du XIXe siècle. Mon père était général pendant le premier empire sous Napoléon. Pendant mon enfance, ma famille et moi suivons mon père qui combat au sein de l'armée napoléonienne. On part en Italie et en Espagne. Mais je passe également beaucoup de temps à Paris. Au lycée, je commence à écrire des poèmes et j'obtiens déjà des prix littéraires à l'âge de 17 ans. Mais je ne suis pas que poète. Je suis également romancier, peintre, dramaturge. Ça veut dire que j'écris des pièces de théâtre et je deviendrai un homme politique. À l'âge de 27 ans, j'écris mon célèbre roman, Le dernier jour d'un condamné. Comme son titre l'indique, mon roman raconte les derniers jours d'un homme qui va être condamné à mort. Certains de mes livres sont censurés et certaines de mes pièces de théâtre ont scandalisé les spectateurs. On me désigne souvent comme le chef du mouvement romantique. Un mouvement artistique qui favorise les émotions et l'imaginaire à la raison et à la morale. J'ai été élue à l'Académie française, une institution française qui élabore le dictionnaire français et qui fixe les règles de la langue française. Mais malgré tous mes succès, je connais beaucoup de moments malheureux, comme quand ma fille Léopoldine s'est noyée dans la Seine. À la suite de cet accident, je prends mes distances avec le monde littéraire et je me rapproche de plus en plus du monde politique. Je suis connue pour mon opposition à la peine de mort et à l'injustice sociale. Et je suis également opposée au régime autoritaire de Napoléon III. Et mon opposition au régime de Napoléon III m'oblige à m'exiler de la France. Pendant la deuxième moitié du XIXe siècle, c'est la fin du Second Empire et le début de la République. Je reviens alors à Paris et je suis élue députée à l'Assemblée nationale. Mais je démissionne rapidement. Je continue quand même d'être considérée comme l'idole de la gauche républicaine, jusqu'à ma mort à la fin du XIXe siècle. La République organise mes funérailles au Panthéon, un monument situé à Paris qui est dédié aux grands personnages de la République française. Alors, qui suis-je ? Vous connaissez peut-être mes romans les plus célèbres. Alors, encore une fois, est-ce que vous aviez deviné que j'étais Victor Hugo ? Il y avait beaucoup de détails, mais ce n'est pas forcément très facile. Alors, plusieurs explications parce qu'il y a eu beaucoup de choses compliquées. Je suis née au début du XIXe siècle. Mon père était général pendant le premier empire sous Napoléon. En principe, tout ça, ça va. Pendant mon enfance, donc je vous ai expliqué tout à l'heure ce que c'était l'enfance. Pendant mon enfance, ma famille et moi suivons mon père. Suivons, ça vient du verbe suivre, to follow. Ma famille et moi suivons mon père qui combat au sein de l'armée napoléonienne. Alors, au sein de, c'est un peu within. Donc, il combat au sein de l'armée napoléonienne. Vous voyez, on peut faire un adjectif à partir de Napoléon. L'armée napoléonienne. On part en Italie et en Espagne. Mais je passe également beaucoup de temps à Paris. Passer du temps à Paris. Au lycée, je commence à écrire des poèmes. Le lycée, donc, c'est quand on est à l'école, c'est à peu près de 15 ans à 18 ans. On appelle ça le lycée. Ça dure 3 ans. Peut-être qu'à l'époque de Victor Hugo, c'était différent, mais aujourd'hui, c'est comme ça que ça fonctionne. Au lycée, je commence à écrire des poèmes et j'obtiens déjà des prix littéraires à l'âge de 17 ans. Donc, c'était un peu un petit génie. Mais je ne suis pas que poète. Ici, je ne suis pas que, ça veut dire I'm not only. I'm not only a poet. Je ne suis pas que poète. Mais je ne suis pas que poète, je suis également romancier. Un romancier, c'est quelqu'un qui écrit des romans, novels. Je suis également romancier, peintre, dramaturge. Donc, j'expliquais dramaturge, c'est quelqu'un qui écrit des pièces de théâtre. Un dramaturge ou une dramaturge. Et je deviendrai un homme politique. À l'âge de 27 ans, j'écris mon célèbre roman, le dernier jour d'un condamné. Comme son titre l'indique, mon roman raconte, raconter c'est to tell, mon roman raconte, les derniers jours d'un homme qui va être condamné à mort. Être condamné à mort, c'est to be sentenced to death. Être condamné à mort. Certains de mes livres sont censurés. Ça, vous comprenez, ça vient de la censure. Être censuré. Et certaines de mes pièces de théâtre ont scandalisé les spectateurs. On me désigne souvent comme le chef du mouvement romantique. J'ai expliqué le mouvement romantique, c'est un mouvement artistique qui favorise les émotions et l'imaginaire à la raison et à la morale. J'ai été élue à l'Académie française. Pareil, l'Académie française, j'ai déjà expliqué plusieurs fois, c'est une institution française qui élabore le dictionnaire français et qui fixe les règles de la langue française. Mais malgré tous mes succès, malgré c'est in spite of, or despite, mais malgré tous mes succès, je connais beaucoup de moments malheureux. Malheureux, c'est le contraire de heureux. Heureux, happy, malheureux, unhappy. Je connais beaucoup de moments malheureux, comme quand ma fille Léopoldine s'est noyée dans la Seine. La Seine, donc, vous connaissez, c'est le fleuve qui traverse Paris et se noyer, c'est to drown. Donc elle s'est noyée dans la Seine, elle est morte dans la Seine. A la suite de cet accident, je prends mes distances avec le monde littéraire et je me rapproche de plus en plus du monde politique. Se rapprocher, c'est donc le contraire de prendre ses distances. Ça vient de l'adjectif proche. Se rapprocher, je me rapproche. Tout à l'heure, on a parlé d'être condamné à mort et la peine de mort, c'est donc le mot. La peine de mort, donc, death sentence. Je suis connue pour mon opposition à la peine de mort et à l'injustice sociale. Et je suis également opposée au régime autoritaire de Napoléon III. Et mon opposition au régime de Napoléon III m'oblige à m'exiler de la France. Pendant la deuxième moitié du XIXe siècle, c'est la fin du Second Empire et le début de la République. Donc vous comprenez, au niveau de l'histoire, il y avait le Premier Empire, donc là c'était Napoléon, et plus tard, il y a eu le Second Empire avec Napoléon III. Pendant la deuxième moitié du XIXe siècle, c'est la fin du Second Empire et le début de la République. Je reviens alors à Paris et je suis élue députée à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est une institution française où on vote les lois. Mais je démissionne rapidement. Je continue quand même d'être considérée comme l'idole de la gauche républicaine. Jusqu'à ma mort à la fin du XIXe siècle. La République organise mes funérailles au Panthéon. Le Panthéon, c'est un monument situé à Paris qui est dédié aux grands personnages de la République française. Et comme je disais, vous connaissez peut-être mes romans les plus célèbres, Notre-Dame de Paris, Rue Blas, ou bien sûr Les Misérables. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé cet épisode et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao !